Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce premier webinaire organisé par trois des chirurgiens de l'Institut Robotique Euratlantique, à savoir les docteurs Blaquière-François, Pommier-Nicolas et moi-même, Bardou-Jacquet-Julien, tout chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie prothétique du genou. On a donc voulu vous faire part de notre expérience des 400 premières poses de prothèses de genou à la clinique Thiboli du COS à Bordeaux avec ce bras robotisé MACO. L'objectif de ce webinaire est qu'à la fin de vos échanges, vous ayez une idée claire, précise, pratique de ce qu'est la chirurgie prothétique du genou avec ce bras robotisé. Il y aura donc trois présentations, une sur la prothèse totale du genou avec moi, une deuxième sur la prothèse partielle faite par le docteur Pommier et enfin une troisième présentation faite par le docteur Blaquière qui fera la synthèse de notre expérience et puis également la synthèse de la littérature mondiale au sujet de la chirurgie en boutique du genou. A la fin de chaque présentation, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez poser toutes vos questions via le chat. Vous pouvez tout demander. Il faut profiter de cet anonymat virtuel pour vous lâcher. Le but est vraiment qu'à la fin, une idée claire sans tabou de ce qu'est la chirurgie robotique du genou. Voilà, on va commencer par ma présentation sur la prothèse totale du genou avec le bras robotisé et l'équilibre ligamentaire par les capteurs de pression vers Arsens. La prothèse de genou, une fois l'indication chirurgicale posée, la seule contrainte pour le patient et le chirurgien, c'est un scanner, c'est tout. C'est un scanner classique sans irradiation supplémentaire. Il est fait à la clinique Tivoli le même jour ou la même demi-journée que les autres rendez-vous qui entrent dans le protocole RAC, à savoir la consultation avec les anesthésistes, la consultation avec l'infirmière RAC, la consultation avec les deux cliniques de la clinique qui expliquent la rééducation pré-opératoire, per-opératoire et post-opératoire, la pré-admission et puis éventuellement une consultation avec le chirurgien juste avant l'intervention. Ce scanner et ces images sont récupérées par le MPS qui est l'ingénieur de chez Stryker spécialisé dans le robot. Ce sera ce même MPS qui va traiter les images avant l'opération et qui sera avec nous au bloc opératoire. C'est vraiment la pierre angulaire du système. Je n'aime pas trop les analogies, mais si on comparait le chirurgien à pilote, c'est vraiment notre copilote sur lequel on va pouvoir se reposer pendant toute la procédure avant et surtout pendant l'opération. Il a traité les images. Il fait une reconstruction en trois dimensions du genou classique. Et là, on retombe dans la planification classique à partir d'un scanner. Là, je m'adresse au chirurgien orthopédiste. Par rapport à l'alignement, moi, j'ai commencé mon expérience où je faisais de l'alignement mécanique. Après, il y a eu de l'alignement fonctionnel avec un équilibrage réglementaire un peu plus précis. J'ai avancé. Maintenant, je pratique de l'alignement cinématique restreint. Tout ça pour dire que ça reste un outil extrêmement précis, mais qui nous permet de réaliser exactement ce qu'on veut. Et ça, ça reste simplement une planification préopératoire qui permet aussi de déterminer la taille de l'implant, etc. Mais toute cette planification, et c'est l'énorme avantage de ce bras robotisé, on va pouvoir la moduler, la modifier pendant l'opération. Parce qu'on ne peut pas du tout faire les guides de coupe sur mesure et autres ancillaires. Une fois que le MPS a fait la planification, qu'on a vérifiée avec lui juste avant d'endormir le patient, on rentre au bloc opératoire gentiment. Et pour l'opération, il se pratique classiquement, comme toute opération prothétique du genou, au bloc, sous l'anesthésie générale ou sous rachianesthésie. La procédure est guère plus longue que pour une chirurgie classique, jamais au-delà d'une heure et demie. Tout dépend du chirurgien. On réalise une arthrotomie parapathélaire médiale. On fait la voie d'abord qu'on veut. On place des broches au niveau du fémur et du tibia, comme dans n'importe quelle chirurgie naviguée. A noter que sur nos 400 prothèses, on n'a eu aucune fracture, aucune douleur particulière liée à la pose de ces broches, contrairement à ce qu'on peut raconter. Sur ces broches, on va passer des capteurs passifs qui vont être reconnus par la caméra infrarouge de l'interface du robot et qui va permettre de localiser le robot dans les trois plans de l'espace. En plus de ces capteurs passifs, on va positionner d'autres capteurs, d'autres pins, d'autres repères au contact osseux, un au niveau du fémur et un au niveau du tibia. Après, c'est une acquisition classique. On détermine le centre de rotation de la hanche, de la cheville, du genou. Puis après, avec un capteur effilé qui va passer à travers le cartilage, on va récupérer 80 points au niveau du fémur et au niveau du tibia qui vont permettre de matcher, faire coïncider le scanner préopératoire qu'on a réalisé et le véritable genou. C'est-à-dire qu'en permanence, le robot aura une idée très précise d'où se positionne le genou, au demi-mètre près. Une fois qu'on a fait cette acquisition, on va faire ce qu'on appelle la balance ligamentaire, c'est-à-dire qu'on va positionner des espaceurs, un peu comme des cuillères, à l'intérieur du genou, au niveau de la zone usée, pour tendre les ligaments. Ces espaceurs s'incrémentent de millimètre en millimètre. Là, c'est vraiment une sensation physique, qu'a le chirurgien, pour tendre ces ligaments tout en pouvant mobiliser le genou. Et ainsi, sur l'écran qu'on va avoir en face de nous, on va donc avoir cet espace entre le fémur et le tibia, surtout le range of motion, de l'extension complète jusqu'à la flexion totale. Tout ça pour dire qu'en fait, la prothèse qu'on pose est à encombrement constant, c'est-à-dire qu'elle fait 18 millimètres d'épaisseur. Il va donc falloir retirer pile poil 18 millimètres d'os et de cartilage entre le fémur et le tibia, de l'extension complète jusqu'à la flexion totale. Pour que les ligaments soient suffisamment tendus pour que la prothèse soit stable, mais pas non plus trop pour ne pas créer de douleur ou un genou serré, et pas lâche non plus pour ne pas que la prothèse brinque balle dans tous les sens. On va donc prendre deux photos avec cet espaceur, un en flexion et un en extension. Et là, on le voit sur l'écran. En fait, là où il y a ma flèche, c'est sur cet espace qu'on va jouer après avec la station de travail, je vais vous montrer, pour qu'il soit équivalent partout et en gros à 18 millimètres partout. Donc, une fois qu'on a fait cette acquisition, on bascule sur l'application que je vais vous montrer incessamment sous peu. Ça marche. Voilà, donc là, c'est l'interface qu'on a pendant l'opération. Donc, nous, on est habillés et c'est le MPS qui a ça devant lui en salle d'opération avec nous et qui va exécuter toutes les manœuvres qu'on désire. Le but, c'est de mobiliser ces implants dans l'espace pour obtenir un espace équivalent, comme je vous l'ai dit, entre le fémur et le tibia. Donc, ça, c'est un exemple. On voit ici, en bas à droite, les chiffres. Donc, une fois la balance ligamentaire réalisée, on voit qu'on a un espace qui est un peu trop lâche au niveau du compartiment latéral et puis un peu trop lâche au niveau du compartiment médial en flexion. On va donc pouvoir changer les coupes. Ça, c'est le centre de rotation des coupes. Donc, on voit qu'on est un peu trop lâche latéral en flexion et en extension. À ce moment-là, on peut corriger ça en mettant un peu plus de varus et donc en fermant le compartiment latéral. On voit qu'on est bien à ce moment-là en extension. Donc là, il n'y a plus que le compartiment en flexion qui est atteint. On voit qu'on est un peu trop lâche en latéral et on n'est pas mal en médial. Peut-être qu'en mettant comme ça, en changeant la rotation, donc on peut changer ce centre de rotation. Vous voyez, là, j'ai mis un peu plus de rotation externe. Et à ce moment-là, j'ai fermé mon compartiment latéral et légèrement ouvert mon compartiment médial en refaisant ça. On est à 18 partout. J'espère que vous le voyez bien sur l'écran. Donc, nos compartiments, on va dire, sont égaux un peu partout. On respecte, là, ce sont les principes de l'alignement mécanique. Mais si on fait de l'alignement cinématique, on peut tout à fait. On voit qu'on coupe à peu près 7 mm en fémur en médial et en latéral. 7 mm aussi au niveau du tidal. Donc, on est proche des préceptes de l'alignement cinématique. On fait ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on repasse au robot et on réalise la chirurgie. Alors, il faut que j'amène la diffusion. Je repartage mon écran. Pas facile, pas facile. Alors, pardon. Donc, on passe à la coupe chirurgicale. Donc, on a fait la planification. Le chirurgien n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et le robot, il se positionne automatiquement dans le bon plan de coupe. Il a en permanence, le robot, la notion de là où il est par rapport aux genoux. Et le chirurgien ne peut que faire avancer ou reculer la lave de scie. Ce qu'on peut voir sur l'écran. Donc, cette fenêtre verte, c'est le cadre délimité automatiquement et plus ou moins ajusté par le MPS pendant l'opération qui va empêcher au chirurgien d'aller au-delà. Le robot pèse 600 kg. C'est hyper stable. Et donc, ça va empêcher le chirurgien d'aller au-delà, protéger les parties molles. On va voir qu'on ne place plus du tout d'écarteur. Pour réaliser les coupes, ça présente un réel intérêt, notamment au niveau, là, on voit au niveau du fémur, parce qu'on va pouvoir protéger, notamment, le ligament croisé postérieur par cette fenêtre. Et au niveau de la coupe tibiale, pareil, ça va protéger tous les ligaments qui sont autour. Là, on voit bien la fenêtre délimitée. Donc, le chirurgien regarde finalement plus l'écran que ce qui se passe réellement. Il va mettre plus les doigts au niveau de l'intervention pour sentir où est la scie. Il n'y a plus du tout d'écarteur et les parties molles sont vraiment bien protégées. La coupe est précise à un demi-miniètre près. C'est relativement précis. Et donc, une fois qu'on a réalisé les coupes osseuses, on va laver le genou et puis on va passer à l'étape suivante, à savoir les implants d'essai. Là, on voit en fait qu'on regarde plus l'écran que ce qui se passe réellement. Donc, on rince, on place les implants d'essai. Et ensuite, la petite subtilité, c'est qu'entre ces implants d'essai, on peut placer un capteur de pression qui est relié en Bluetooth à un autre écran et qui, lui, va nous donner les pressions entre le fémur et le tibia en temps réel pendant l'opération. Ça, ça va réellement permettre d'affiner ce fameux équilibrage qu'on avait fait uniquement avec les petites cuillères métalliques. Là, ça va nous donner des données objectives, à 90, 45 et 10 degrés de flexion. Et grâce à ces données objectives, on va pouvoir réaliser des ajustements en faisant de nouvelles coupes osseuses au demi-millimètre près pour obtenir un résultat qu'on jugera plus ou moins parfait, en tout cas qui va nous convenir, mais surtout qui sera précis et reproductible. Une fois que les espaces sont de 18 mètres, que les pressions sont satisfaisantes, on pose les implants définitifs, comme une prothèse, tout ce qu'il y a de plus classique, et l'opération est terminée. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis qu'on est passé, moi personnellement, en chirurgie robotique, avant, en classique, je cimente tous mes implants. Là, en chirurgie robotique, les coupes sont beaucoup plus précises, demi-millimètre par rapport aux demi-millimètres des ancillaires classiques. Donc, on est passé au sensiment, mais ça, après, c'est à la libre appréciation de chaque chirurgien. La rotule est encore cimentée. Et le reste ne présente pas de particularité et ressemble à de la chirurgie classique. On ferme. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ces capteurs de pression. L'écran avec la flèche, c'est après les premières coupes osseuses et l'équilibrage ligamentaire classique. Les chiffres normaux doivent être compris entre 5 et 45. La différence pour dire qu'un genou est équilibré doit être inférieure à 15. Là, sur cet exemple, on voit qu'au niveau du compartiment médial, sur tout le range of motion, de l'extension totale jusqu'à la flexion complète, on est trop serré, supérieur à 45. Et la différence est supérieure à 15. Donc là, on repasse sur la station de travail avec le MPS. Et donc, on va lui demander de libérer légèrement l'espace médial. Pour ce faire, sans aucun geste au niveau des ligaments, qui sont moins précis, on va réaliser une coupe tibiale d'un demi-millimètre au niveau du plateau tibial médial. Pour ça, on excentre le plan de coupe au niveau latéral et on va rajouter un demi-degré de varus supplémentaire dans cette coupe, ce qui fait qu'on va couper un demi-millimètre en passant de 4 à 4,5 en médial et quasiment une quantité inégligeable au niveau du compartiment latéral. On réalise cette coupe avec le robot, qui est la seule machine capable de faire ça pour l'instant au monde. On lave parce que vraiment, on a l'impression de couper de la poussière d'os. On remet le capteur. Eh bien, on est bien. Ça marche. Ça marche. Ça fait l'objet d'une communication à l'ESCA que j'ai présentée à l'ESCA aux journées des spécialités à Madrid en 2019 et d'une autre communication avec plus de cas, les 30 premiers que je devais présenter au congrès de l'ESCA, qui est le plus gros congrès de chirurgie du genou européenne à Milan en 2020 et puis le SAOES qui était le congrès de chirurgie assistée par ordinateur international à Brest en 2020. Les deux ont été annulés pour ce qu'on sait, mais le travail a été accepté et c'est quelque chose qui est efficient. La conclusion de tout ça, mini-conclusion, c'est que c'est réellement de la chirurgie mini-invasive, même si l'incision cutanée n'est pas plus petite, même pour moi, elle est légèrement plus grande. C'est mini-invasive dans le sens où on ne place plus du tout des carters et puis il y a cet aptique système qui empêche donc d'aller au-delà et de léser les ligaments et des choses comme ça. Ça, ça a été prouvé par de nombreux articles par un associé de Farah Salad à Londres. Le docteur Blacker vous en parlera tout à l'heure. Mini-invasive aussi parce qu'avec cet équilibrage ligamentaire uniquement osseux, on n'a aucun release ligamentaire à faire et donc on préserve toutes les structures et les parties molles autour du genou. L'autre point positif, ce sont des données objectives, mesurables. On va enfin pouvoir se comparer entre chirurgiens à nos différentes techniques et notamment grâce au big data et au deep learning, des mots bien à la mode. Mais grâce à tous ces robots qui se sont mis en fait en cloud, la Striker, l'entreprise est en train de mettre ça en place. Toutes ces données vont aller dans un énorme cloud et puis chacun pourra piocher un peu ce qu'il veut et ce qu'il peut pour essayer de tirer la substantifique moelle et de tirer nos pratiques vers le haut. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la prothèse totale de genou avec le bras robotisé. Peut-être un peu rapide. Si vous avez des questions, il y a un premier chat éventuellement maintenant et puis il y en aura un à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des questions de l'Assemblée ? Monsieur Vidal. Alors moi, effectivement, là sur le chat, j'ai une question d'un participant qui se posait la question de savoir si ça allongeait en fait la durée d'opération par rapport à la chirurgie conventionnelle et de combien de temps ? Alors oui et non. L'acquisition, la pose des broches, etc. En gros, ça prend 5 à 10 minutes de plus. Mais en fait, ce temps, il est récupéré par la réalisation des coupes osseuses grâce au robot. C'est beaucoup plus rapide qu'un ancillaire classique où on passe notre temps à enlever, retirer les guides de coupe. Après, moi personnellement, je mets beaucoup plus de temps puisqu'une prothèse classique, je mets une heure. Et avec le robot, je mets en gros une heure et demie. Mais c'est parce qu'en fait, on prend le temps de régler tous ces paramètres qu'on ne peut pas régler en chirurgie conventionnelle. Alors que là, on peut. Et donc, on se fait plaisir. On prend son temps pour faire quelque chose le plus proche de la perfection, en tout cas de la perfection qu'on cherche à avoir. Donc moi, je mets un peu plus de temps, mais ce n'est pas à cause du robot. Alors, j'ai une autre question d'un participant qui voulait connaître le coût pour les patients et savoir s'il y avait un remboursement particulier. Il n'y a pas de remboursement particulier. Le seul surcoût qu'il y a, enfin le scanner, ce n'est pas en charge par la sécurité sociale. Le seul coût, c'est dû au consommable. Il y a 400 euros. 400 euros de consommables qui ne sont pas pris en charge par la clinique ou par la sécurité sociale. Alors, j'ai une autre question. À partir de quel âge on peut utiliser le robot ? Donc là, je limite, je pense, des patients. Et quels sont les facteurs d'exclusion ? À partir de quel âge ? Fouette majeure. Non, il n'y a pas d'âge déterminé. Pour le coup, c'est une indication de prothèse. C'est robot ou pas robot. Les indications restent les mêmes. Après, ce sera plus toi, Nicolas, qui répondra peut-être dans ton autre topo par rapport aux prothèses partielles qu'on met plutôt volontiers chez les sujets plus jeunes. Et comme effectivement, le robot nous permet de mettre ces prothèses partielles beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de sécurité, il est possible qu'on opère les gens un peu plus jeunes. Mais ça, c'est la tendance générale. Qu'est-ce que tu peux dire toi là-dessus, Nicolas ? Non, effectivement, l'indication, ça reste une indication de prothèse totale de genoux, robot ou pas robot. D'ailleurs, le robot est un outil technique, mais ça ne change pas l'indication de l'arthrose et de l'âge. Les durées de prothèse, elles ont une durée de vie, effectivement. Et il faut rester sur les indications d'une prothèse de genoux standard. Il n'y a pas de facteur d'exclusion, que ce soit de poids. Ça reste l'indication d'une prothèse de genoux standard. En revanche, pour l'intervention, c'est un outil technique qui vient, à mon sens, en complément un peu de la RAC qu'on a déjà mis en place depuis plusieurs années. Et ça permet, là, je rebondis sur une question qui est faite la par un des kinésithérapeutes qui posait la question sur les délais de récupération, savoir s'ils étaient meilleurs. Alors, effectivement, nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en évidence avec une série de 400 prothèses à l'heure actuelle qui ont été faites avec le MACO. L'objectif est de voir, effectivement, qu'il y a une amélioration à partir du moment où on considère qu'on est un petit peu moins invasif sur les tissus mous du genou pendant l'opération. À partir du moment où on est moins agressif, que la récupération est meilleure. Et en tout cas, c'est le ressenti qu'on a. Et les chiffres parleront d'eux-mêmes sur l'étude. Je trouve que la récupération est bien meilleure et bien plus satisfaisante depuis qu'on s'est mis au MACO. Et c'est pour ça qu'on est assez content d'utiliser cet outil. Voilà. Alors, on me pose des questions. Julien, quel type de protocole scanner est effectué pour planifier ? Est-ce que c'est un scanner classique ? Tout ce qu'il y a plus classique. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'irradiation complémentaire. C'est un scanner classique qui pourrait être réalisé quasiment partout. Nous, on le réalise à la clinique Tivoli par commodité parce qu'on fait une sorte de package où le patient vient deux heures à la clinique, il passe son scanner, les anesthésistes, kiné, infirmière, RAC, entretien particulier avec le kiné pareil, préadmission et chirurgien. C'est plus pratique pour le workflow et notamment, ces images sont transmises de manière sécurisée aux normes RGPD entre le scanner et le striker. C'est une petite manipulation à faire mais ça reste un scanner classique. Une autre question qui peut être assez intéressante, un petit peu spécifique, on me demande de savoir quelles sont tes limites dans l'alignement cinématique. Est-ce que tu fais un alignement cinématique standard ou un alignement cinématique restreint et à combien ? Restreint ? Je pense que c'est une question d'un chirurgien orthopédiste. Je reste pour l'instant à un alignement cinématique restreint de Venditoli et puis de mon ami Charles Rivière à savoir un angle HKA compris à 180 plus ou moins 3 degrés et puis des angles de Varus Valgus au niveau des coupes indépendantes du fémur et du tibia pareil plus ou moins 5 degrés. Ok. Ce que je propose c'est qu'on passe à ma communication on pourra continuer sur les questions éventuellement après. Tu avais quelque chose à rajouter Julien ? Non ? Je vois qu'il y a le docteur Rossi qui essaye de communiquer. Mince, il a envoyé un texto mais je n'ai pas pu le lire. Alors, j'ai la question c'est en cas de mauvaise réalisation du bone morphing y a-t-il eu des complications dans les coupes osseuses notamment vasculaires ? Non. Aucune pour nous. Il y a un des MPS qui est là mais je ne sais pas s'il pourra parler. Ça c'est important. On n'a eu aucun arrêt de procédure sur les 400 cas. Il peut arriver des petits problèmes notamment effectivement une mauvaise acquisition du bone morphing ou des capteurs qui bougent. Et là, l'analogie avec un pilote d'avion est assez juste parce que ce MPS qui est véritablement le copilote il prend sa checklist il déroule et en l'espace d'une minute sans aucun stress il résout le problème. il n'y a jamais eu de problème comme ça vasculaire ou même ligamentaire enfin on le voit nous en paire opératoire sur nos 400 cas et puis après ça a été prouvé. Peut-être que toi Gautier tu peux nous dire un mot là-dessus ? Oui tout à fait. Bonjour à tous. Moi je suis justement le MPS dont parlait M. Bardou-Jacquet avec qui j'ai travaillé un petit peu à Bordeaux avec les autres chirurgiens. Pour effectivement le bone morphing la façon dont ça fonctionne c'est que le chirurgien va prendre 40 points sur le fémur et sur le tibia et ensuite à partir de ces 40 points le logiciel va reconnaître la forme du fémur et du tibia qu'il a acquis avec le scan. Donc même s'il y a quelques points qui sont pris un peu de manière imprécise ce n'est pas grave parce que le nuage de points dans son ensemble va être reconnaissable et donc le logiciel va pouvoir mettre le fémur et le tibia là où il est en réalité. Donc les petites imprécisions dans le bone morphing n'entraînent pas d'imprécision dans les coupes en pratique. Parfait. Alors posez-vous ce type de protège chez certains sportifs et peut-il reprendre leur activité ? Oui bien sûr qu'on pose après ça reste de la chirurgie classique prothétique les gens peuvent reprendre le sport les recommandations de la société américaine par rapport au sport et protège total de genoux il faut éviter tout ce qui est micro traumatisme et sport à haute vélocité à impact donc pas de foot pas de rugby pas de basket et on déconseille enfin moi personnellement en tout cas la course à pied avec les plus que Nicolas pourra peut-être dire un mot éventuellement on peut faire un petit trial ou de la randonnée oui on peut reprendre son sport ça ça reste propre à chaque patient et chaque chirurgien ce qui est le rôle du chirurgien c'est d'expliquer ce que c'est que la prothèse sa durée de vie et ce qu'il peut risquer en pratiquant tel ou tel sport je vais peut-être enchaîner par le topo sur la prothèse partielle donc effectivement il faut savoir que le MACO l'utilisation chirurgicale a débuté en 2006 aux Etats-Unis et ça a débuté par la prothèse partielle la prothèse de genoux et la prothèse de hanche sont venues dans un second temps et donc on a eu la chance effectivement de débuter cette activité en septembre 2018 sur la prothèse totale de genoux et la prothèse partielle donc je n'ai pas de conflit d'intérêt effectivement avec le laboratoire Striker déjà on va reprendre un petit peu l'indication d'une prothèse unicompartimentale l'indication est relativement simple c'est les patients qui présentent une arthrose unicompartimentale qui vient en échec du traitement médical bien conduit avec l'ensemble des thérapeutiques que l'on connaît notamment infiltratives lorsqu'un patient se présente en consultation pour une indication de prothèse partielle le bilan radiologique doit être assez complet parce qu'il y a certaines contre-indications à mettre en évidence qui contre-indiqueraient la pose d'une puque donc il y a les radiographies standards quatre incidences les clichés en stress l'objectif étant de voir si la déformation en varus ou en valgus est réductible le pangonogramme qui permet effectivement d'analyser la déformation globale des membres inférieurs et on recherche effectivement la déformation elle doit être inférieure à 10 degrés puisque au-delà de 10 degrés c'est difficile de compenser par une simple prothèse partielle et également une IRM l'objectif étant de vérifier l'état du ligament croisé antérieur qui est intact dans ce type de chirurgie et vérifier aussi de manière un peu plus précise l'atteinte d'un éventuel compartiment secondaire la dernière contre-indication c'est effectivement les patients en surpoids la limite étant fixée à un BMI inférieur à 30 car sinon la prothèse subit trop de contraintes et peut présenter des complications plus importantes donc les avantages de la puque effectivement c'est que ça peut être proposé à des patients âgés donc il n'y a pas de limite d'âge forcément vers le haut par contre elle peut être proposée à des jeunes seniors qui sont encore actifs des patients de 55 60 65 ans qui présentent quand même un âge jeune pour une prothèse totale vu la durée de vie des implants la prothèse partielle peut être une bonne solution pour leurs problématiques l'avantage des puques c'est aussi vraiment la notion de jeunes oubliés c'est l'objectif qu'on recherche il est acté dans la chirurgie de la hanche 98% des patients qui bénéficient d'une prothèse de hanche ne pensent plus à leur hanche quelques temps après l'opération et effectivement le genou oublié avec une prothèse partielle est quand même plus fréquent qu'avec une prothèse totale de genou il faut savoir que de manière très objective la récupération après une chirurgie de prothèse partielle est beaucoup plus rapide qu'une prothèse totale puisque le traumatisme est beaucoup moins important sur le genou en termes de reprise chirurgicale c'est aussi plus facile de reprendre une prothèse partielle que d'une prothèse totale puisqu'il reste on va dire les trois quarts du genou intact et qui peut servir pour repartir sur une nouvelle intervention de prothèse totale de genou ce qui est intéressant aussi c'est vrai que il y avait les indications des ostéotomies qui étaient quand même assez discutées chez le patient jeune 50 ans à qui on ne voulait pas poser de prothèse pour gagner effectivement du temps mais les ostéotomies posaient un double problème c'est que des fois elles étaient réalisées sur des déformations qui étaient purement d'usure intra-articulaire alors on sait que l'indication phare c'est vraiment une déformation osseuse extra-articulaire et c'est surtout que les ostéotomies compliquent dans un second temps la pose d'une prothèse totale de genou puisqu'on modifie l'architecture du tibia ou du fémur et que ça complique un petit peu la chirurgie la puque présente des inconvénients elle présentait des inconvénients et c'est pour ça que les indications étaient moins importantes les principaux inconvénients à mon sens de la puque c'était la difficulté pour poser cet implant c'est un implant qui vient se positionner dans un espace du genou et on ne doit absolument pas altérer les structures saines à côté qu'elles soient ligamentaires ou cartilagineuses et il faut savoir que les ancillaires qui sont en fait les instruments qui permettent de poser ces implants ont quand même connu peu d'évolution depuis les années 90 c'est une visée extra-médulaire et c'est un équilibrage en tout cas ligamentaire qui n'est pas objectif on n'avait pas d'outil de contrôle et c'est pour ça que la puque était moins appréciée parce qu'il y avait des complications d'ordre de décèlement précoce l'autre complication aussi qu'on pouvait constater assez souvent c'est quand la prothèse était mal équilibrée justement c'est qu'il y avait une augmentation de la contrainte sur le compartiment externe et qui créait donc une usure de ce compartiment de manière plus rapide faisant que la durée de vie de l'implant était donc moins importante et éventuellement des fractures donc il est vrai que la prothèse unicompartimentale présente une durée de vie moindre que les prothèses totales de genoux et c'est vrai que quand on s'est formé au MACO on est allé voir des chirurgiens en Europe qui avaient déjà l'expérience et qui l'utilisent depuis plus longtemps que nous et c'est vrai que les indications sur leur prothèse partielle c'était des indications au départ que je n'aurais pas forcément moi mis au bloc de par ces problématiques de pose et effectivement l'arrivée du MACO a clairement facilité la chirurgie en elle-même et donc amélioré un peu aussi les indications à mon sens alors je vais être un petit peu redondant le principe est le même alors quand on parle de prothèses unicompartimentales il faut savoir qu'on peut avec le MACO l'utiliser à la fois pour les arthroses internes ou externes ou fémoropathélaires et certains praticiens font aussi des bi-unicompartimentales donc le principe donc le principe effectivement initial est le même ça consiste à réaliser un scanner du patient cette imagerie en coupe va donc créer un modèle trois dimensions virtuelles du genou du patient qui va donc être intégré dans la machine et on va avoir donc une pré-planification faite de la taille des implants et du pré-positionnement des implants en fonction de la morphologie de chaque patient ça permet aussi de s'affranchir de certaines complications notamment par exemple une lacune osseuse qu'on n'aurait pas forcément vu sur une radio on anticipe un petit peu les problèmes avec une visibilité complète sur le scanner du patient donc le bon morphing effectivement dans un second temps est le même principe sauf que l'incision d'une puque est beaucoup plus restreinte et c'est tout l'avantage on est quand même beaucoup moins invasif qu'une prothèse totale de genou l'incision en moyenne fait entre 10 et 11 cm le principe est le même c'est donc d'acquérir en fait différents points au niveau du tibia et du genou du patient pour que au final le genou du patient sur la table d'opération soit fusionné et match complètement avec le genou virtuel qui est tiré de son scanner sur l'ordinateur et donc là le principe va être le même c'est à dire qu'on va par l'intermédiaire donc on va tester en fait le genou du patient sur la table d'intervention avant de réaliser tout geste de coupe osseuse et on va avoir à la différence de la prothèse totale de genou un graphe des tensions ligamentaires de l'extension à la flexion et on va pouvoir s'apercevoir qu'en modulant sur l'ordinateur le positionnement de l'implant on va jouer effectivement sur ces courbes de tension donc là c'est un exemple en situation réelle donc on voit quand on bouge le genou du patient ça le bouge sur l'ordinateur et on va avoir plusieurs informations qui vont ressortir il va déjà y avoir la notion du tracking rotulien entre le fémur et le tibia pour voir si effectivement les contraintes sont bien positionnées c'est à dire qu'elles passent vraiment par le milieu des implants et là sur cette planification on peut voir notamment que vers la fin de la flexion le genou est trop serré c'est représenté effectivement par ces courbes un petit peu orange et on va donc s'apercevoir qu'en modulant le positionnement à la fois du tibia à la fois du fémur on peut moduler un petit peu les deux et bien on va pouvoir essayer petit à petit de revenir vers une tension moins importante on essaye effectivement d'avoir une laxité résiduelle entre 1 et 2 mm sur l'ensemble de la course du genou parce que si effectivement l'implant est trop serré il va y avoir une surcharge de contraintes sur le compartiment externe qui est sain qui va donc s'user plus vite la dernière chose qui est intéressante avant même d'avoir commencé à couper l'os on peut en fait vérifier que le futur positionnement de l'implant ne dépassera pas par rapport à sa jonction en fait avec l'os sain pour éviter tout conflit notamment avec la course rotulienne dans un second temps donc on voit là par exemple la représentation virtuelle de l'implant et on voit en fait initialement à chaque degré de flexion et bien l'état du varus et donc on va pouvoir compenser cette correction donc l'étape d'après c'est effectivement la résection osseuse donc on voit qu'on n'utilise en règle générale qu'un seul Beckman puisque l'incision est petite on a moins besoin de protéger les structures on va avoir donc un fraisage du fémur on voit en fait sur l'ordinateur à côté la zone verte c'est la zone qui est à retirer en vue d'accueillir le futur implant et donc c'est un système de fraisage sur le colis et au niveau du tibia on a le choix il y a la possibilité il y a une évolution de la machine on peut faire soit un fraisage soit une coupe avec une scie donc là en l'occurrence c'est la coupe tibiale avec la scie donc le principe est le même que dans la prothèse totale de genou une fois qu'on a déterminé l'espace exact de coupe le robot va venir se caler sur cette coupe on n'a pas besoin d'écarteur vous voyez que le chirurgien a la main juste en dessous il n'y a pas d'écarteur puisque le robot va venir couper l'espace exclusivement défini par le chirurgien après sa planification et on voit qu'on n'a pas besoin d'écarter sur les ligaments et c'est pour ça à mon sens qu'on est moins traumatisant puisqu'il y a moins de tension et moins de traumatisme sur ces structures donc effectivement une fois que la coupe est réalisée l'implant vient d'être positionné alors l'utilisation de l'implant dans la prothèse partielle reste un implant cimenté à l'heure actuelle et on peut vérifier en fin d'intervention le positionnement de l'implant et on a une très bonne correspondance entre la planification qui a été faite en amont et le résultat prothèse en place en fin d'intervention donc effectivement on a débuté le MACO sur Bordeaux en septembre 2018 il y a deux études qui sont en cours avec le CHU de Bordeaux une sur la prothèse totale et une sur la prothèse partielle pour pouvoir effectivement montrer ses résultats sur la récupération avec un suivi numérique qui est fait par les patients on trouve ça aussi intéressant puisque là ce n'est pas le chirurgien qui fait le relevé d'informations et c'est le patient qui répond au questionnaire directement de chez lui et on trouve que ça faussera forcément moins les résultats puisqu'ils seront objectifs ce qui est très intéressant c'est de voir le registre australien puisqu'il faut savoir que tout ce qui est MACO a été implanté dans les différents pays américains et notamment en Australie bien avant les pays européens on est très en retard et il faut savoir que par exemple depuis 2015 en Australie ils ont déjà posé plus de 3000 prothèses unicompartimentales avec l'assistance robotique MACO et en 2018 ces poses correspondaient à un tiers des pubs qui étaient posés avec la robotique et donc ils sont en train de sortir leurs résultats sur les trois dernières années et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on voit que les prothèses partielles qui sont posées avec l'assistance robotique MACO ont un taux de révision deux fois moins important à trois ans et la courbe effectivement tend à se creuser progressivement donc au moins ce sont des résultats objectifs et on espère qu'on pourra mettre en évidence les mêmes sur Bordeaux et c'est en cours donc il y a effectivement une satisfaction du chirurgien puisqu'en fait on est guidé pendant l'intervention il y a une vraie sécurité lors de l'acte chirurgical il y a beaucoup moins de stress puisqu'en fait on a un GPS qui nous donne les informations en temps réel pour poser la prothèse exactement comme on a souhaité la planifier il faut savoir qu'il y a aussi une satisfaction des patients alors on parlait de la reprise sportive un des premiers patients opérés m'a envoyé cette petite vidéo petite session de snow 11 mois après la pose de cette prothèse partielle alors ce n'est pas forcément ce que je recommande après mes patients mais il est vrai qu'après une prothèse partielle la récupération d'activités sportives est quand même plus facilement accessible qu'avec une prothèse totale de genoux donc effectivement les choses évoluent dans tous les domaines et c'est vrai que la chance qu'on a en orthopédie c'est que ces systèmes ont évolué également il y a eu la navigation il y a eu les guides de coupe personnalisés et aujourd'hui on a la chance d'utiliser la première assistance robotique dans la pose d'un plan et on avoue qu'on est assez satisfaits de pouvoir l'utiliser je vous remercie pour votre attention et je peux essayer de répondre à quelques questions si vous en avez à priori il n'y avait pas trop de questions j'ai l'impression qu'on avait répondu à pas mal de choses avec ton topo alors il y a deux questions qui arrivent comment gérer la coupe sagitale c'est une question qui est assez intéressante puisque sur le profil on va justement être beaucoup plus anatomique parce qu'on va se caler sur la pente anatomique du patient avec un maximum de 6 degrés de pente accepté mais on s'adapte de manière en fait beaucoup plus anatomique sur la coupe scanner on va venir prépositionner l'implant avec la pente équivalente et une autre question c'est quelle est ma proportion de pucs dans mon activité alors il faut savoir que je pose beaucoup moins de pucs que de prothèses totales de genoux mais cette proportion a quand même augmenté depuis l'arrivée du Mako puisque on trouve que le geste est beaucoup plus sécuritaire et on a beaucoup moins de complications pour l'instant alors il faut savoir qu'on a deux ans de recul on analyse les données de la littérature on est en tout cas dans cette idée là que la prothèse posée avec le robot Mako a moins de complications derrière en termes de récupération et aujourd'hui j'ai fait à peu près sur l'année dernière une trentaine de prothèses partielles pour une centaine de prothèses totales de genoux donc l'indication on peut dire a explosé même elle a explosé elle a explosé en fait dans les pays européens on a été se former pour l'accréditation du Mako en moyenne les chirurgiens qui passent avec le Mako augmentent leur indication de 30% dans les pucs alors c'est pas forcément pousser les indications c'est que c'est juste que l'outil permet une chirurgie beaucoup plus fiable et il y a moins d'aléas et moins de complications dans les suites et c'est pour ça que cette indication augmente et c'est à mon sens tout l'intérêt pour pouvoir cibler potentiellement une patientèle de 55-65 ans qui sont encore trop jeunes pour une prothèse totale de genoux si l'indication permet de poser une prothèse partielle il faut avoir moins peur et ne pas traîner des années avec des infiltrations de corticoïdes qui fragilisent quand même le genou et qui abîment le genou donc grâce au robot on peut dire aussi que comme la durée de vie a augmenté avant la prothèse partielle on disait 10 ans maintenant quand nous on opère avec le bras robotisé quelqu'un d'une prothèse partielle le but c'est que la prothèse dure 20 ans grâce à la précision de pose et puis au chiffre des différents registres australiens on peut comparer la durée de survie d'une prothèse partielle avec une prothèse totale donc c'est aussi pour ça que nos indications ont explosé comme on n'a plus du tout la retenue qu'on avait avant tout à fait bon on va passer au topo de François alors une autre question est-ce que le robot est vu comme une contrainte pour les équipes alors c'est une bonne question parce qu'il prend de la place quand même ce robot dans l'idée on a la chance d'avoir là sur Tivoli à Bordeaux une salle d'orthopédie relativement grande et le robot effectivement est stationné on va dire dans la salle la contrainte alors en fait le MPS arrive avant l'heure d'intervention pour faire l'ouverture du robot il y a une ouverture de salle il y a aussi une ouverture de robot on le met en marche effectivement après pas forcément puisqu'il y a beaucoup moins déjà de matériel il faut savoir que comme on anticipe la taille des implants avant même de commencer la chirurgie le nombre d'ancillaires sur table est beaucoup moins important puisqu'on sait déjà avec quelle taille d'implant on va partir et effectivement donc non c'est pas du tout vu comme une contrainte ça a plus été un engouement par l'ensemble du personnel de la clinique d'avoir cette technologie et de l'utiliser on me pose une question du prix du robot et système de location alors ça je n'ai pas forcément l'idée effectivement déjà il faut savoir qu'il y a l'achat du robot et ensuite il y a l'achat des modules il y a un module à l'heure actuelle pour la prothèse totale un module pour la prothèse totale de genoux un module pour la prothèse totale de hanche et un module pour la prothèse unicompartimentale et on peut prendre un, deux ou trois des modules et après effectivement le prix d'achat ça a été établi par le groupe Saint-Gassien à Bordeaux et en tout cas on sait que ça n'était pas payé par les patients les patients payent juste la part des consommables de 400 euros il y a une autre question combien estimez-vous les patients en France ne pouvant pas bénéficier de PUC et étant aiguillés vers une PTG en fait la problématique c'est que je pense que les chirurgiens retardent l'échéance chirurgicale de la PTG si le patient est trop jeune et le patient à mon sens peut-être persiste trop dans un système médicalisé avec des infiltrations et c'est vrai qu'on voit arriver des fois des patients qui nous disent ça fait 5 ans qu'ils sont suivis 5 ans qu'ils souffrent et 5 ans qu'ils ont des infiltrations 2 fois par an probablement qu'une indication de prothèse partielle pourrait se faire bien avant pour améliorer le confort de ces gens qui sont actifs à 55 ans on a des seniors actifs à 55-65 ans et justement c'est de leur redonner une certaine autonomie avec une prothèse partielle qui a des résultats tout à fait satisfaisants dans les suites il faut savoir que c'est une chirurgie qui à l'heure actuelle en tout cas sur la PUC est réalisée à 100% d'ambulatoire qui prouve bien que la notion de douleur post-opératoire est vraiment mineure ok move forward on avance et bien écoutez oui on va donner la parole à notre maître à tous le docteur je te remercie Julien je t'en prie c'est un plaisir faire une synthèse pour profiter ton expérience toi qui as tout vu en chirurgie prothétique du genou malgré ton jeune âge je te laisse la parole merci je l'ai vu une seconde il a redisparu en attendant là que tu lance ton topo il y a une question qui est assez intéressante c'est la courbe d'apprentissage pour l'utilisation du robot alors il faut savoir que déjà il y a une formation et une accréditation qui est faite par striker on va se former en cadaver lab avec les différents modules et effectivement la courbe d'apprentissage on l'a évaluée en fonction des durées opératoires moyennes qu'on a réalisées depuis le début du MACO et cette courbe d'apprentissage elle est environ à six procédures le temps effectivement d'apprivoiser un petit peu la machine et le fonctionnement la communication avec le MPS donc on dirait six cas en moyenne et je laisse la parole à François merci merci Julien d'avoir dit que j'ai une belle expérience c'est vrai que moi j'ai commencé avec des prothèses rudimentaires qui dataient des années 80 et l'évolution est fantastique comme vous venez de le voir dans les deux exposés précédents nous avons maintenant un retour d'expérience sur un an et demi sur 400 prothèses qui commencent à être intéressantes avant de se lancer dans l'histoire du MACO on a réfléchi on avait pas mal de questions et puis là on a beaucoup de réponses alors d'abord pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans le MACO quand vous étudiez les résultats des prothèses totales de genoux depuis de longues années qui ont été publiées un peu partout et les nôtres aussi on se rend compte qu'on n'avait pas d'aussi bons résultats dans la prothèse genou que dans la prothèse totale de hanche on parle souvent effectivement en hanche de prothèse oubliée et c'est rarement le cas en prothèse de genou ça passe pas ce truc voilà excusez-moi dans les séries publiées sur les résultats des prothèses de genou on trouve effectivement jusqu'à 50% de symptômes résiduels et finalement quand on fait remplir aux patients les questionnaires de satisfaction on a en moyenne 20% d'insatisfaits dans toutes les séries alors ces insatisfaits pourquoi sont-ils ne sont-ils pas contents ils se plaignent de quoi ? ils se plaignent de douleurs aussi bien qu'ils l'espéraient d'avoir une fonction réduite par rapport à leur attente et cette insatisfaction cette incompréhension on en a cherché des causes bien sûr il y a des causes évidentes ça peut être l'infection ça peut être une algodistrophie mais dans l'ensemble la cause majeure de l'insatisfaction et du résultat fonctionnel mitigé après une prothèse totale de genou repose toujours sur un mauvais équilibrage gigamentaire vous avez vu dans les deux exposés précédents que l'équilibrage gigamentaire était vraiment l'élément clé et nouveau puisqu'on peut le contrôler de façon très précise et surtout très reproductible l'équilibrage gigamentaire c'est des livres entiers de chirurgiques en fait le tour de la littérature vous avez des publications des centaines de publications sur cet équilibrage gigamentaire je ne reviens pas dessus puisqu'on en a parlé dans les topos juste deux images dans la prothèse totale de genou une fois les résections se faites il faut absolument obtenir deux espaces symétriques et équivalents en extension et en flexion à 90 degrés sachant que les prothèses de genou actuelles ont un rayon de courbure unique si votre genou est tendu à 90 et tendu en extension vous aurez un excellent résultat si ce n'est pas le cas si ce n'est pas assez tendu on aura un genou instable et le sujet se plaindra pour se lever d'une chaise pour descendre un escalier etc et s'il est trop serré il aura des douleurs résiduelles à ce moment-là et puis il ne pourra pas plier correctement dans la prothèse dans la prothèse unicompartimentale dont vous a parlé Nicolas le problème est encore plus délicat à régler puisqu'on a donné que l'espacement entre les deux implants ce que les anglo-saxons appellent le gap on va dire nous la laxité qu'il faut conserver pour éviter de surcharger le compartiment opposé est aux environs de 1 mm dans les critères du MACO sur les courbes que vous avez vu dans l'exposé tout à l'heure de Nicolas vous aviez vu il y avait des petites courbes en bleu ou en jaune il faut être dans le bleu et dans le bleu il faut être entre 0 et 1,5 mm on se cale en général entre 0,8 et 1,2 mais apprécier au dixième de millimètre près la laxité résiduelle dans votre implant c'est quasi impossible enfin c'est même totalement impossible si vous n'avez pas cette technologie ces petits mots pour dire que nos résultats et les résultats en général du MACO sont très intéressants le premier résultat c'est sur la précision on l'a déjà dit juste une image par exemple une étude sur le placement du plateau tibial dans les prothèses unicompartimentales on a parlé tout à l'heure de cette pente postérieure qu'il faut rétablir la pente native selon les sujets est à 4, 5, 6 degrés vous les sélectionnez sur votre écran comme vous avez vu et les mesures post-opératoires ont montré qu'en utilisant le système robotisé vous étiez à 80% des cas à moins de 2 degrés de la pente voulue alors qu'en méthode manuelle c'est difficile d'y arriver dans plus de 22% des cas ça c'est sur la précision il y a des centaines d'études dessus on n'y reviendra pas elle est acquise un résultat par contre qu'on a remarqué au début et on a été chercher dans la littérature c'est sur les douleurs post-opératoires comme vous avez dit tout à l'heure Nicolas on ne fait plus que de l'ambulatoire dans les prothèses unicompartimentales on a commencé également dans les prothèses totales d'ailleurs et on s'est demandé pourquoi les gens avaient moins mal sur cette courbe on voit le suivi à 3 mois de la douleur entre les prothèses robotisées en bleu et les prothèses manuelles en rouge et en fait c'est l'explication d'ailleurs qu'on a déjà donnée un peu tout à l'heure voici l'image classique quand on opère une prothèse de genou en manuel celle-ci c'est une prothèse avec d'ailleurs le système de navigation puisque les 15 années qui ont précédé à Tivoli on utilisait un système de navigation et vous voyez que pour faire la coupe du tibia on est obligé de mettre deux écarteurs qui ont un double rôle ils ont un rôle d'exposition ils permettent de subluxer avant le plateau tibial pour nous permettre de voir ce qu'on est en train de couper et ils ont un rôle de protection des éléments périphériques l'écarteur droit de protéger les gamins latéraux l'écarteur postérieur dans le creux poplité protège bien sûr l'artère poplité on n'a absolument pas besoin de ces écarteurs on vous l'a dit en chirurgie robotique puisque l'outil la scie en l'occurrence rentre toute seule dans le genou et comme elle est reliée au système de navigation celui-ci se recadre en permanence sur le modèle 3D on a ainsi dessiné autour du genou une zone dans laquelle les villes et une zone à l'intérieur de laquelle le chirurgien va travailler et d'ailleurs cette zone correspond à l'os que vous avez vu qui est dessiné en vert et qui est l'os à enlever donc résultat suivant et qui était pour nous le plus intéressant c'est la satisfaction des patients alors il y a des équipes qui ont des reculs plus importants que nous puisqu'ils ont commencé plus tôt par exemple les Suédois qui ont commencé bien avant les Français ont un recul maintenant de plusieurs années en particulier ils ont commencé comme tout le monde par la prothèse unicompartimentale et vous voyez que sur ces courbes ils ont un taux de satisfaction qui devient très élevé et qui se maintient ils ont sur les pubs 92% de bons résultats à deux ans et demi enfin de patients satisfaits pas de bons résultats patients satisfaits c'est important c'est le patient qui remplit le questionnaire et non pas le chirurgien et ce taux se maintient à 5 ans à 90% c'est-à-dire qu'on est en train de se rapprocher peu à peu du taux de satisfaction de la prothèse totale de l'anche alors ce taux de satisfaction il est difficile à obtenir parce qu'on en a parlé précédemment en particulier dans les questions le patient que nous opérons aujourd'hui a complètement changé par rapport au patient que moi j'ai connu au début de ma carrière comme me l'a rappelé Julien on opérait des gens très âgés souvent et qui ne demandaient pas grand chose à part aller au fond du jardin aujourd'hui le patient qui nous envoie comme tout à l'heure ses photos en ski ou ici ses photos post-opératoires c'est un homme beaucoup plus jeune ou une femme qui est active et qui ne veut pas renoncer à ses activités de loisirs ou ses activités professionnelles très souvent et voilà le cas typique 65 ans à la retraite et nous avons une photo nous disons j'ai repris les tournois de Palat un mois et demi on est dans le sud-ouest il a repris la chasse c'était un skieur et un surfeur il a repris le ski et le surf avec sa prothèse donc ça laisse quand même augurer de meilleurs résultats pour cette tranche de patient nous n'avons pas les milliers de cas des registres australiens, suédois ou autres mais nous avons fait des études en particulier Nicolas Pomi a fait une étude très intéressante sur ses 30 premières prothèses unicompartimentales justement qu'il a revues très régulièrement et en analysant le résultat donc comme vous voyez en haut c'est l'analyse sur la douleur qui a très nettement diminué qui a diminué de quasiment 80% et sur le WUMAC le WUMAC c'est un score fonctionnel c'est le patient qui le remplit c'est ça qui nous intéresse d'avoir son avis plutôt que le nôtre nous on est souvent content mais le patient justement a un avis différent et dans le WUMAC il doit noter le taux de douleur résiduelle les activités de la vie courante comme rentrer sortir d'une voiture se lever descendre en escalier etc. et puis l'enraînement ou non de son genou et là on a une amélioration aussi de 78% sur les 30 premières PUC réalisées dans le service par l'un d'entre nous sur cette série d'ailleurs Nicolas avait regardé il n'a pas eu de complications particulières des sepsis des matos ou autre il y a simplement une luxation de rotule traumatique mais là qui est indépendante de la technique et du robot et qui a été reprise ce qui est très intéressant par contre ce qu'on a dit c'est qu'il n'y avait eu aucun arrêt de procédure dans cette série de 30 et comme l'a dit Julien tout à l'heure il n'y en a eu aucune sur les 400 premières procédures une fois que la machine a démarré on va jusqu'au bout elle est assez sophistiquée il y a de la fibre optique dedans etc. mais ça fonctionne très très bien la seule contrainte c'est l'électricité il ne faut pas qu'il y ait une panne de courant parce que l'autonomie de la machine sans courant sur batterie est très réduite en principe les hôpitaux ne font pas le courant donc pas de complications spécifiques le résultat du registre australien justement qu'on a analysé tout à l'heure avec les courbes au dessus vous voyez que les deux courbes s'écartent progressivement c'est très intéressant c'est le suivi des prothèses unicompartimentales à un an de suivi au dessus du chiffre 1 il y a un demi-point d'écart à deux ans on a un point d'écart et à trois ans on a maintenant deux points d'écart on peut espérer qu'à dix ans la divergence sera telle qu'on dira si vous posez une prothèse unicompartimentale de genoux il faut la poser avec un robot sinon ce n'est pas la peine il y a trop de différence entre les deux techniques et d'ailleurs le registre australien qui remplit chaque chirurgien est obligé de remplir vous êtes obligé de mettre toutes les prothèses que vous posez et toutes les prothèses que vous enlevez permet de suivre l'évolution des implants et alors dans la colonne 2014 si vous regardez la quatrième prothèse c'est dont il a été posé 145 exemplaires elle s'appelle Restoris la Restoris c'est la seule prothèse actuellement que l'on pose avec le robot parce qu'elle est prévue et intégrée dedans vous constatez qu'en 2015 elle est passée de 145 à 600 et que dans les années suivantes le premier modèle de prothèse posé en Australie tout simplement parce que celle-ci peut être posée avec un robot en conclusion pour ne pas faire trop long qu'est-ce que nous a apporté le robot et qu'est-ce que nous avons conclu et la précision la précision de pose d'un implant que ce soit une prothèse totale ou une prothèse partielle est franchement inégalée et inégalable à l'heure actuelle et de plus cette précision ce qui est extraordinaire elle est reproductible d'une intervention à l'autre donc sur le plan chirurgical le chirurgien qui se sert de cette machine à l'esprit serein et poser des prothèses de genoux est devenu un vrai plaisir sans angoisse sur la qualité du geste les complications liées au robot on n'en a pas eu plus que ça et on en a peut-être même moins puisqu'il est moins agressif pour les parties molles qu'on utilise beaucoup moins d'instruments et d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure c'est pour l'équipe quelqu'un a posé la question pour l'équipe pour l'équipe nos boîtes se sont réduites au strict minimum avant on avait 8 containers dans la salle lancillaire on en a plus que 2 on a 3 instruments dans la boîte de chirurgie osseuse et on a les 4 implants qu'on va poser puisque tout le reste on n'en a pas besoin on sait à l'avance la taille des implants donc on opère je ne dirais pas avec une boîte de pénisectomie mais pas loin et ça simplifie énormément et même la stérilisation pour l'établissement de soins ils stérilisent 2 containers au lieu d'en stériliser 8 après chaque intervention la satisfaction qui était quand même le point principal qui nous intéressait de nos patients elle est très nettement accrue surtout dans cette tranche de patients jeunes alors elle est statistiquement vérifiable maintenant avec les scores et nous on la voit au quotidien alors c'est moins statistique ça n'a pas de valeur mais il n'y a pas longtemps un patient me dit écoutez avec le premier genou on m'a mis il y a 5 ans j'ai mis au moins pour reconduire ma voiture avec le deuxième avec votre robot j'ai mis une semaine donc je pense que une semaine pour remonter dans sa voiture ça veut dire que son genou était stable en flexion qu'il était capable de grimper de ressortir de sa voiture tout seul c'est quand même intéressant alors non moins significatif c'est la durée de vie des implants qu'on voit déjà augmenter et qui est quand même très très intéressante on peut penser que des implants mieux posés ça c'est certain vont durer plus longtemps avec des pressions mieux réparties d'où l'intérêt de l'étude de Julien sur les capteurs de pression c'est un problème qui intéresse à la fois le patient si sa prothèse dure 25 ans au lieu de durer 15 ans c'est tout bénéfice et puis même la société ça aura un coût moindre in fine pour la société pour les caisses d'assurance maladie l'avenir alors l'avenir on en a parlé tout à l'heure ce sont ces fameux capteurs de pression que pour le moment nous étudions sur un certain nombre de prothèses avec une procédure un petit peu compliquée parce qu'ils ne font pas partie de l'équipement standard mais ils vont le devenir nous ont promis les ingénieurs de chez Maco en 2021 c'est à dire qu'en 2021 systématiquement dans les prothèses on aura des capteurs de pression intégrés et on pourra encore affiner puisque vous avez vu que Julien vous l'a expliqué en coupant un demi millimètre d'os en plus c'est à dire peanuts on équilibre totalement les pressions et alors là les prothèses vont durer longtemps et c'est la prospection effectivement nous avons actuellement deux internes du CHU de Bordeaux dont l'un étudie depuis le mois de janvier toutes nos prothèses sur plusieurs années et un autre fera une étude plus courte sur les prothèses unicompartimentales cela d'abord leur servira de matériaux pour leur thèse puisqu'actuellement le CHU de Bordeaux n'est pas équipé et puis permettra de produire quelques articles dans la littérature française ou internationale voilà en conclusion le robot nous semble un plus énorme pour le patient mais aussi un plus énorme pour le chirurgien nous sommes heureux et nous ne reviendrons jamais en arrière maintenant que nous y avons goûté nous sommes cinq à nous en servir dans notre groupe d'instituts de chirurgie robotique et vous avez les trois interlocuteurs du jour que vous avez à l'écran au fond se cachent là-bas derrière avec un grand sourire Édouard Azote et à l'avant notre attoucheur Valérie Lafontaine merci merci François je vais juste faire un petit retour d'expérience personnelle c'est vrai que quand on est allé se former en Europe on n'a pas choisi les premiers centres c'était en Allemagne à Wernach où ils ont deux robots dans leur institut et ils font un nombre de prothèses assez incalculables et c'est vrai qu'on a pu s'habiller avec ces chirurgiens à tour de rôle pour voir un petit peu la machine fonctionner en direct et chose surprenante le chirurgien a planifié son intervention et au moment de réaliser la coupe il m'a proposé de la faire on ne se connaissait pas on ne parlait pas la même langue et il était tellement sûr en fait de l'outil que ça ne lui a pas posé souci de me donner la main sur une coupe osseuse sur un de ses patients et donc c'est vrai que là ça avait fini de me convaincre sur le gage de sécurité de l'instrument oui d'ailleurs quand des gens viennent nous voir au bloc opératoire les chirurgiens peuvent venir nous essayer ce robot en temps réel on m'entend là ? on me voit ? tout à fait on peut venir essayer ce robot en temps réel à Tivoli quand on est chirurgien parce que c'est difficile d'en parler tant qu'on ne l'a pas vu de près et surtout tant qu'on ne l'a pas essayé quand les collègues viennent ils s'habillent avec nous et ils ont la main sur la machine ils peuvent la régler faire des coupes pour voir que c'est quand même pas le bout du monde tous les collègues d'ailleurs qui veulent qui veulent l'essayer il suffit qu'ils se mettent en relation avec Invivox qui organise la présentation d'aujourd'hui et dans le cadre du DPC ils sont accueillis avec plaisir pour la formation qui les intéresse prothèse totale prothèse partielle etc des questions particulières y a-t-il des équipes comme vous qui travaille sur Paris par exemple demande quelqu'un non actuellement non à Paris il n'y a pas d'équipe équipée enfin il n'y a pas de robot installé pour le moment les robots installés le premier donc vous avez compris c'était à Bordeaux le deuxième robot a été installé peu de temps après chez des gens qu'on connaît bien au CHU de Nîmes dans le service de Koumoudjian où Philippe Marchand fait les prothèses de genoux robot il y a un service après c'est à la clinique Saint-Jean à Montpellier pas très loin de Nîmes le quatrième robot a été installé à Saint-Étienne au CHU de Saint-Étienne il y en a à l'Institut Calot maintenant de Berck mais il n'y en a pas il n'y en a pas à Paris donc si on est à Paris il faut les faire opérer à Berck ou venir à Bordeaux en deux heures de TGV c'est très bien on opère régulièrement des gens de Paris de la Sarthe de l'Oise de tous ces endroits il n'y a pas de problème mais si c'est l'ambulatoire ils peuvent repartir en général on leur dit de rester un jour ou deux dans la région quand même il y avait une question d'Anthony qui posait la question sur l'ingénieur pour gérer la station robot à chaque pause donc oui effectivement il y a un ingénieur MACO dédié à chaque intervention qui est pris en compte dans l'achat de la robotique par les établissements de santé donc c'est inclus effectivement avec l'achat du MACO et il doit y avoir un ingénieur à chaque intervention tout à fait peut-être que Gauthier peut se présenter et nous présenter sa formation et éventuellement son rôle oui bien sûr alors comme beaucoup de mes collègues moi je suis ingénieur biomédical de formation j'ai fait une école d'ingénieur et par la suite ensuite quand on commence chez Stryker donc on a à la fois une formation robotique et à la fois une formation médicale une formation médicale de départ donc qui va nous permettre d'interagir ensuite avec le chirurgien et nous notre rôle c'est d'être là effectivement à chaque chirurgie c'est pas juste de la formation c'est vraiment dans la routine il y a toujours un ingénieur qui est là et grosso modo si on devait résumer nous notre objectif c'est d'assurer que toute la partie robotique se passe bien que vous puissiez avoir accès à toutes ces fonctionnalités de pointe mais vraiment de manière simple pas vous prendre la tête avec des détails techniques et puis que nous on soit un peu le traducteur entre vos désirs médicaux les désirs médicaux des chirurgiens et ensuite les instructions pour le robot on fait cette traduction là c'est ça en fait le MPS c'est ça qui est énorme et enfin moi c'est pour moi vraiment la pierre angulaire c'est ce qui rend humain cette procédure on a tous vu des films avec des robots et des choses comme ça et nous la procédure est humaine et c'est un plaisir d'opérer avec ça on n'a aucune relation avec Stryker vous ne savez pas vous vendre un inspirateur c'est un réel plaisir pour le chirurgien on opère à coroner dilaté et cette interface notre robot pour nous est quasiment humain grâce à ce MPS qui est présent et avec qui il y a une véritable relation de confiance et c'est un régal de travailler avec eux voilà pour le mot sur l'ingénieur d'autres questions ? le mot de la fin le mot de la fin il faut un mot de la fin ben oui pourquoi pas merci merci à tous les participants d'avoir consacré une heure à découvrir un petit peu ce qu'on a découvert nous il y a deux ans et puis n'hésitez pas si vous avez des questions si vous souhaitez échanger avec nous nos mails sont facilement accessibles et si vous êtes chirurgien orthopédique et que vous voulez voir un petit peu le fonctionnement du MACO n'hésitez pas aussi on serait ravis de vous accueillir à la clinique Thivoli à Bordeaux voilà super merci à vous merci Indivox merci tout le monde il y a une dernière petite question peut-être qui est intéressante les indications post-opératoires le temps d'arrêt de travail et la rééducation effectivement le temps d'arrêt de travail moi en moyenne je mets entre un mois et un mois et demi pour une prothèse totale de genoux et un mois pour une prothèse partielle sauf si effectivement les métiers sont plus physiques et à ce moment-là je pousse à deux mois je sais que Julien met un petit peu plus longtemps c'est plus à l'appréciation de chacun mais c'est vrai qu'on a tendance à réduire en tout cas nos durées d'arrêt de travail c'est plus t'en que l'on a tendance la rééducation c'est plus à l'avent – Sous-titrage FR 2021